Europe 1, il est 6h50, c'est l'heure de la revue de presse internationale avec Région Job et Paris Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi. 7h moins 10 et tous les matins 7h moins 10, notre réseau de correspondants sur tous les continents, c'est cette revue de presse internationale. Nous démarrons avec Henri Delaguerri qui est en Espagne pour Europe 1. Bonjour Henri. Bonjour Mathieu. La COP25, ouverture à Madrid, c'est évidemment à la une chez vous. Oui, le sommet sur le climat cherche à réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Titrant une, El Pais, en 2015 à Paris, près de 200 pays s'étaient fixés des objectifs ambitieux. Mais pour les respecter, il faudrait réduire les émissions de CO2 de 7,5% chaque année pendant 10 ans. Or, celles-ci ont augmenté de 3% l'an dernier. Si la tendance se poursuit, on va vers une augmentation des températures de 3,2 degrés, alerte le journal El Mundo avec des risques accrus de sécheresse, d'incendies et d'inondations. ABC, elle nous apprend qu'une cinquantaine de dirigeants sont attendus pour l'inauguration aujourd'hui, dont Edouard Philippe, Greta Thunberg qui a traversé l'Atlantique à la voile arrivera finalement demain à Lisbonne. C'est ce qu'elle a écrit sur Twitter. Elle ira ensuite à Madrid en train ou en voiture électrique. Merci Henri Delaguerri en Espagne pour Europe 1. Hélène Coletta Berlin, bonjour Hélène. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une en Allemagne ? Une question, est-ce qu'on va assister cette semaine à la chute de Merkel, 14 ans au pouvoir ? Mais samedi soir, ses partenaires de coalition, les sociodémocrates du SPD, après des mois de crise, se sont choisis une nouvelle direction et ils ont voté pour la rupture. C'est un duo d'inconnus qui a été élu par la base. Des inconnus mais très à gauche et surtout, ils font partie de ceux qui ne veulent plus rester dans le gouvernement Merkel. Le départ du SPD de la majorité devrait être acté lors du congrès national du parti, vendredi. D'où ce titre du Bilt ? À la Saint-Nicolas, Merkel s'en va ? Point d'interrogation. Car en théorie, la chancelière peut espérer se maintenir sans partenaire. Mais en pratique, un gouvernement de minorité semble très difficile. Ce qui s'est passé samedi est donc un séisme politique pour Fokus. Une révolution pour le journal TATS. Un coup d'État indirect. Le pire de tous les scénarios pour Merkel, conclut le Zutdeutsche Zeitung. Hélène Kohl en direct de Berlin ce matin sur Europe. Nour Chahin est en Algérie. Bonjour Nour. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle en Algérie ? Un procès historique où pour la première fois, deux anciens premiers ministres et quatre ex-ministres seront présentés devant la justice. En Algérie, les médias s'intéressent de très près à ce procès qui s'ouvre aujourd'hui. Le quotidien francophone El Watan titre à ce propos des affaires de corruption devant le tribunal de Sidi Mohamed à Alger. Un méga procès et des appréhensions. Le journal qui rappelle qu'au côté des anciens ministres, comparaîtront également trois oligarques de l'époque Bouteflira. Le quotidien Liberté pour sa part précise l'objet du procès et met dans sa manchette affaires de corruption dans le domaine de l'automobile. Les procès vont enfin débuter. Le quotidien arabophone Kalkhabar paraphrase la déclaration de l'actuel ministre de la justice. Les ex-ministres seront jugés dans un tribunal normal et le procès sera ouvert au public. Donc reprend le rabat sur sa une. Merci beaucoup Nour Chahine Alge. Et pour Europe, c'est cette fenêtre que nous vous proposons tous les matins. Fenêtres sur le monde à 6h50. Bon réveil à toutes et à tous.